Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par an du film La Tollarde réalisé par Audrey Estrougo. L'histoire c'est celle de Mathilde, une prof de lettres qui va se retrouver du jour au lendemain propulsée dans le monde carcéral après avoir aidé son mari à s'évader. Et on va tout simplement l'avoir essayé de survivre et de s'adapter à ce monde là. C'est un film qui traîne depuis pas mal de temps dans les cartons, depuis quasiment deux ans, le film de Audrey Estrougo, parce qu'elle a eu beaucoup de mal à le vendre malgré son actrice centrale. Et voilà, en fait le sujet du film est quand même assez dur, la survie d'une femme dans le monde carcéral. Puis c'est pas souvent montré au final, on nous montre souvent des hommes en tole, on nous montre rarement des femmes, ou on nous montre rarement en tout cas comment ces femmes survivent dans ce monde là, et à quoi il ressemble en fait ce monde. Donc c'était surtout ça qui était intéressant dans le sujet, et au delà de ça il y avait forcément Sophie Marceau, et il y avait cette aventure en fait, cette femme qui décide de prendre la place de son mari en prison, pour l'aider à s'évader, mais également pour faire en sorte que lui puisse partir en fait. Ouais, c'est quasiment un échange en fait ce qu'ils font. Et ça avait vraiment un intérêt parce que voilà, ça montre quand même un côté très romantique, cette femme qui décide pour son homme, pour l'homme qu'elle aime, de partir en prison, et qui va accepter de prendre sa place. Donc ça avait quelque chose de romantique, et puis ça avait ce petit côté brut, le fait de voir une femme essayer de survivre dans un monde qu'elle ne connaît pas, en plus c'est une prof de lettres, donc c'est complètement à l'opposé des personnes qu'on voit d'habitude en prison, donc c'était vraiment intéressant, et au final le film est vraiment bien. Il y a un vrai univers qui est créé par Audrey Estrougo, elle essaye vraiment d'étoffer son personnage, mais pas dès le début. Dès le début, on sait quasiment rien d'elle, et on va la découvrir au fur et à mesure, et c'est ça qui la rend vraiment intéressante, toute son aventure. C'est qu'on est dans la découverte constante. Déjà on est dans la découverte constante, parce que le scénario, signé Audrey Estrougo et Agnès Caffin, est vraiment dans l'optique que, comme par exemple le film Les poings contre les murs, de David McKenzie qui est sorti il y a deux ans, on est un petit peu dans cette même optique-là, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, on sent qu'elle a beaucoup de haine en elle, ou en tout cas beaucoup de colère, et qu'elle a cette rage et cette envie de survivre, mais elle ne veut pas sortir cette rage et cette envie de survivre, parce que peut-être qu'elle serait trop violente en fait. Et c'est ça qui la rend vraiment intéressante, c'est qu'on sait qu'elle peut exploser cette femme, ça se ressent dans l'écriture, ça se ressent dans la manière de composer le personnage, ça se ressent dans la manière avec laquelle on la voit évoluer à l'écran, et on sait qu'elle ne peut pas exploser, parce que si elle explose, le monde explose autour d'elle. Et tout ça, c'est très bien mis en relief par l'écriture. On sent que cette femme, elle a énormément de choses en elle. Et l'écriture joue beaucoup là-dessus, elle joue beaucoup sur le mystère, c'est-à-dire que constamment, on étoffe le personnage, mais pas trop, parce qu'on sait que si jamais on l'étoffe trop, et bien ça peut péter, et que si ça pète, le film n'a plus de sens, et n'a plus la vocation qu'il a. C'est-à-dire de montrer une femme qui veut renfermer cette colère pour simplement survivre, et simplement passer le temps. Et tout ça, ça demande très bien, jusqu'à le climax, je ne peux pas le révéler, parce que le climax du film est juste superbe, enfin, la révélation de fin, elle est révélatrice de sens sur le long métrage, et sur la véritable vocation qu'a le film, c'est-à-dire que le film ne veut pas simplement montrer une femme qui survit pour son homme, mais simplement une femme qui doit accepter le monde qui l'entoure pour pouvoir survivre. Elle n'a pas besoin de but, en fait. Elle a besoin d'accepter le monde qui l'entoure pour vraiment pouvoir survivre, et vraiment accepter sa condition. Et c'est ça, en fait, qui rend le film vraiment passionnant. C'est que ce n'est pas le fond de l'histoire qui rend le film passionnant, c'est la manière avec laquelle il se développe, qui le rend intriguant, et qui permet au mystère de se développer. Et au-delà de ça, Audrey Estrougo, dans sa mise en scène, elle joue beaucoup sur l'enfermement, forcément, puisqu'on est dans un biclo, mais elle essaye vraiment de jouer sur la place qu'ont les personnages, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Mathilde, mais tous les personnages qui entourent Mathilde, ils sont étoffés par des petites bribes de compositions scénographiques qui permettent à Estrougo de vraiment composer un espèce, pas de film choral, parce que ce n'est pas le cas, mais une galerie de personnages tellement immense qu'on arrive tout de suite à s'inclure dans ce monde-là. On n'est pas simplement dans l'observation, on est vraiment dans l'incrustation dans ce monde. On essaye de s'y ancrer, on essaye de prendre des repères, on essaye de trouver des endroits qu'on va reconnaître, on essaye de trouver des personnages qui sont récurrents, on essaye de trouver des buts, et elle joue très très bien aussi sur la haine et sur la viscéralité émotionnelle que le spectateur peut ressentir par rapport au personnage de Mathilde, c'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes qui sont viscérales parce qu'on sait que Mathilde devrait exploser, on a envie de lui dire « explose », mais on sait que si elle explose, le film perd son sens. Et ça donne des moments qui sont vraiment d'une intensité dramatique assez sidérante. Il y a des scènes où on est comme ça parce qu'on se dit « Ouh là là, ça va péter, ça va péter, j'ai tellement envie que ça pète, j'ai tellement envie que ça pète ». Il y a plein de scènes comme ça, notamment avec Kanté, sa co-détenue durant une première partie du film. Et ce personnage est tellement horrible et c'est tellement bien foutu. Et on comprend aussi que c'est un espèce de sas de décompression par lequel elle doit forcément passer pour pouvoir rentrer dans ce monde. Et c'est très bien fait de la part d'Audrey Estrugo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux grosses parties. Il y a une première partie où elle est complètement fermée, elle est complètement tassée, elle est complètement coincée par le monde qui l'entoure. Et il y a une deuxième partie où elle a vraiment essayé de se libérer, essayer de comprendre les aspects, les retournements qui font que ce monde-là, elle peut s'y incruster, elle peut le comprendre, et elle peut surtout s'y adapter. Et tout ça, c'est vraiment très très bien fait de la part de Estrugo. C'est vraiment une composition qui va à la fois dans une direction, mais qui prend plein de petites directions dans tous les sens, et qui permet au film de se développer et de s'étoffer au fur et à mesure que sa structure dramatique se développe. Bon, on pourra toujours reprocher au film d'avoir quand même deux, trois petites longueurs, d'avoir des retournements qui sont un peu faciles, d'avoir des personnages qui sont un peu clichés. Il y a pas mal de personnages qui sont clichés, notamment les taulardes, enfin les ténardières plutôt, ces espèces de femmes qui les gardent. Celles-là, elles sont un peu bancales, et par moments, voilà, on sent qu'elles sont juste là pour apporter une autorité. Et en fait, si on les enlève, le film aurait presque un peu plus de sens, finalement. Il aurait presque un petit peu le sens de The Experiment, si vous connaissez. En gros, c'était un film qui montrait une prison où en fait, la place des détenus et des personnes qui gardent les détenus était inversée. Et ça donne plein de petits trucs intéressants comme ça. Et on sent que le film, il aurait peut-être eu plus de sens s'y aller dans cette direction. Et au niveau du casting, le casting est vraiment impressionnant. Bon, forcément, on retient Sophie Marceau parce que c'est la tête d'affiche. Mais il y a des secondes rôles qui sont vraiment bien. Suzanne Clément, qui débarque comme ça en milieu du film, qui est juste géniale. Anne Leny aussi. Eyi Haidara. Marie Sonaconde. Carol Franck. Marie Denanardo. Naidra Ayadi. Anne Consens. Pauline Burnet. En fait, ça serait trop compliqué de toutes les enumerer. Toutes ces femmes, en gros, elles sont sublimes. Mais vraiment sublimes. Elles emportent tout le film. Elles sont magnifiques. Vraiment. Il y a des séquences où elles sont superbes. Mais surtout Sophie Marceau, parce que Sophie Marceau, elle est impériale. Elle emmène tout le film. Elle a une prestance, cette femme. C'est juste dingue. Elle emmène vraiment le long métrage vers des sommets par moments. C'est absolument hallucinant. Et donc, voilà. Au final, la tolarde. Alors, ça a plein de petits défauts, forcément. Mais c'est un film qui est bourré d'émotions, qui est bourré de force, qui est très bien foutu, qui étoffe ses personnages et qui arrive à composer sa structure dramatique et narrative de manière tellement intelligente, compétée par une scénographie qui joue vraiment sur enfermement, que Zeta en est totalement emporté là-dedans. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir la tolarde de Audrey Estrougo, allez-y. C'est vraiment un bon film et c'est une belle petite surprise. À plus. Sous-titrage ST' 501